Musique Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va vous présenter la Victoria Arduno, la VA388, donc qui est ici, avec nous, et c'est une marque italienne. Tout à fait. Donc ici on a du coup la machine à deux groupes, donc deux percolateurs, deux buses vapeur, et la buse à eau pour faire le thé, et la soupe aussi. Donc c'est une machine qui est composée de trois matériaux principaux, donc d'acier inoxydable, du cuivre et de l'aluminium. Donc il y a tout d'abord une chaudière vapeur de 14 litres, qui est en cuivre, une chaudière café de 0,7 litres en eau, en acien inoxydable. D'accord. Voilà. Et du coup cette machine, c'est vraiment une machine professionnelle, barista, au nord de barista. Voilà. Donc tu vas y venir de toute façon. Voilà. Comme tu l'as dit, c'est une machine professionnelle, donc pour les restaurants, les bars à café, qui est en mode de groupe, qui est assez pratique, parce qu'elle n'est pas trop imposante. Bon elle pèse quand même ses 105 kg, mais en termes de place, elle n'est pas trop longue. Et surtout qu'elle a été étudiée au niveau de la hauteur, pour qu'on puisse avoir un contact visuel avec le client qui est de l'autre côté de la machine, de l'autre côté du bar. Donc tout étudié. En termes de design, c'est une machine, donc celle-ci c'est en aluminium, elle est disponible aussi en différentes couleurs, donc noir, blanc, rose, bleu, dans les éditions spéciales par contre. Donc ils ont voulu faire quelque chose de plus féminin que ce qu'on peut retrouver dans les machines professionnelles habituellement. Donc comme on peut le voir ici, on a des jolies lignes sur les côtés, des deux côtés. Elle a des belles pourbes, donc c'est assez fin, c'est assez féminin comme look. Donc là aussi, le bac récupérateur est fin, l'avant est joli avec ici un écran TFT, donc c'est l'écran de contrôle en fait, où on peut régler tous les paramètres de la machine. Voilà, donc que ce soit sortie café, vapeur et eau chaude, donc toutes les températures, on peut régler les trois températures, comme tu l'as dit, vapeur, café et l'eau chaude. Donc avec le petit Rotary Switch ici, on va sélectionner dans les menus pour pouvoir régler ces différentes températures. Voilà, donc après on a aussi un bouton où on peut l'allumer et l'éteindre. Exactement. Donc là, ce que tu m'avais expliqué, c'est qu'on ne peut pas l'éteindre une fois qu'on a fini l'utilisation ou à la fin de la journée, parce que ça prend du temps à chauffer et c'est pas bien non plus pour la machine. Oui, parce que c'est des machines comme c'est des grosses chaudières qui mettent un certain temps à chauffer. Donc si vous l'éteignez le soir pour le lendemain et puis vous arrivez dix minutes avant le début du service, la machine n'aura pas le temps de se remettre en chauffe. Voilà, donc c'est compté au moins, en tout cas la première installation, deux heures de temps de chauffe minimum pour qu'elle soit dans la température optimale pour commencer à travailler avec. Donc c'est vrai qu'on préfère ne pas l'éteindre. Très bien. Et après, on a deux autres boutons. Voilà, donc ici, ce sera le programme de nettoyage préenregistré automatique. Là, je peux, avec le Rotary Switch, sélectionner mon groupe 1 ou mon groupe 2 pour lancer le nettoyage et ça va se faire automatiquement. J'aurai uniquement besoin de mettre la poudre de nettoyage dans le filtre aveugle. comme ceci qui est fourni avec la machine, un filtre aveugle qui n'a pas de trou, pour pouvoir faire le nettoyage et puis ensuite, quand la machine m'indiquera que c'est terminé, le rincer et refaire la même opération pour rincer la chaussure. Très bien. Donc après, au niveau des commandes, on a trois boutons par groupe. Donc, café court, long et manuel. Tout simplement. Donc aussi, ce qui est fourni avec la machine, on a deux porte-filtres. Un porte-filtre simple et un porte-filtre double. Et c'est du 58 mm. Ok. Donc ça, si on veut acheter d'autres filtres, ça doit être du 58 mm. Et d'ailleurs, c'est l'énorme barista. C'est l'énorme barista. C'est ce qui se trouve sur toutes les machines professionnelles. Donc du 58 mm. Et après, rien ne nous empêche d'acheter des filtres qu'on peut changer de différents grammages, mais en 58 mm. D'accord. Et au-dessus, ici, il y a un petit écran d'indication, le moniteur. Donc quand on va lancer un café, on va avoir le temps, donc les secondes qui vont s'afficher. Donc c'est une indication assez pratique quand on fait un café, d'avoir le temps d'extraction directement visuel ici. Très bien. On n'a pas temps d'avoir un autre chronomètre ou quoi. Donc c'est directement affiché sur l'écran. D'accord. Donc voilà. Donc si on a... On a aussi... Ah, peut-être qu'on ne voit pas bien. Dans le point en bas, on a le magnomètre de la pression de la chaudière. Merci. Donc les bus vapeurs sur le côté, pour faire chauffer le lait, le chocomère, etc. Donc c'est aussi des matériaux qui ont été étudiés. Donc c'est des matériaux terminiquement pratiques, enfin isolés. Voilà. Donc c'est-à-dire que l'utilisateur va brûler. Là, ce sera chaud. Voilà. Exactement. Et ce que tu m'avais dit aussi, c'est que là, si j'appuie sur ma vapeur, une fois... Alors, je peux la bloquer en fait, pour ne pas avoir besoin de rester... Je peux donner un petit coup. Mais si je bloque, je peux la bloquer en fait, en bas, pendant que la vapeur continue de sortir, pour ne pas devoir rester à la main sur le levier. Donc c'est aussi une sécurité. Et puis c'est plus pratique. Comme ça, on a les mains libres pour chauffer le lait. Voilà. Ok. Alors du coup, on va faire un petit café ? Ok. Du coup, en général, sur ce genre de machine, c'est automatiquement un filtre double café ? Oui. Alors nous, ce qu'on fait toujours, c'est... Les réglages sur les paramètres internationaux Barista, c'est sur deux tasses. Donc toujours deux espressos. Donc c'est pour ça qu'on a les deux becs, ici. Et c'est toujours celui-ci qu'on va utiliser. Là, on va faire deux espressos. Donc le grammage que tu utilises... Donc là, c'est un café... C'est un café... C'est le Mocha Luxe en fait, de la gamme à assemblage. Donc il y a un café moyennement horrifié. Voilà. Qui va très bien pour l'espresso en général, que ce soit avec ce genre de machine ou automatique. Et là, du coup, j'ai mis 18 grammes de café. Donc pour deux tasses. Pour deux tasses. Après, du coup, on tasse. Donc là, quand on tasse, la pression que tu vas mettre... Alors je vais mettre une pression de 15 à 20 kg en fait, au moment où je tasse. Si je mets plus, je risque de trop compacter le café et ça reste de moins bien couler. Et puis, si on tasse pas, ça passe trop vite à trop vite. Voilà. On commence en groupe. Là. Afin que toute la chaleur qui est restée se dégage. Et pour enlever les éventuels résidus de marre. Donc là, comme on peut le voir, on a du coup notre timer qui s'affiche ici. Donc comme ça, je sais quand je veux arrêter. Donc là, je suis en mode manuel justement. Très bien. C'est bon que tu sais que tu dois arrêter. Donc là, avec notre recette du Mocha Luxe, je vais le faire en 28 secondes. Voilà, en 28 secondes et merci. Merci bien. Très belle créma. Voilà, donc là, il y a une bonne extraction. Oui, il est bon. Merci. Bah super. Voilà. Donc ça, c'était vis-à-vis... Donc évidemment, on prend... Et c'est important aussi de bien le nettoyer avec un chiffon bien sec. Voilà. Donc toujours, donc avant de lancer son espresso, toujours partir sur un filtre propre et sec. Donc avec le chiffon, on l'essuie. Et puis, on va laisser après le café, la galette à l'intérieur du groupe. Toujours l'enlever assez rapidement. Et on rince, on l'essuie. Et je peux remettre le groupe. Comme ça, il porte le filtre sur le groupe pour le garder en température. Très bien. Voilà. Donc maintenant, on peut se faire un cappuccino. On peut se faire un cappuccino. Donc, je vais refaire deux essais de sauce. Sauf dans les tasses adaptées. Un cappuccino. Du coup là, tu peux... En l'occurrence, tu aurais pu aussi faire un flunch avant de remettre ton porte-filtre. Parce que là, tu as eu de nouveau des raisons. Ouais, mar. Voilà. Donc on peut faire, en même temps, utiliser les deux groupes en même temps, non ? Bien sûr. Donc là, si je voulais faire la mousse de lait, je peux la faire pendant la journée ? Là, on va... Tu peux la faire. De ce côté. De ce côté. Comme tu veux. Mais tu peux tout à fait la faire en même temps que le café cool. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire des cappuccinos. Il faut toujours garder un oeil sur le temps d'extraction. Sur le temps d'extraction, exactement. Donc, je le ferai moi. Du coup, là, c'est 27 et 28. Du coup, là, ça fait aussi office de chauffe-tasse. Oui. Excusez-nous. Oui, ça fait office de chauffe-tasse. Après, là, c'est bien chaud. Vu que c'est des vraies chaudières qui sont à l'intérieur, ça chauffe. Ça chauffe vraiment. Donc là, c'est bien chaud. Après, les tasses, on le conseille toujours de les mettre dans ce sens-là. Il faut que la chaleur se répartisse bien à l'intérieur de toute la tasse. Et surtout, que ce ne soit pas uniquement l'endroit où on va poser nos lèvres qu'il soit chaud. Ça peut être de se brûler. Donc, on a aussi une vidéo explicative de comment faire une belle mousse de lait. Là, en l'occurrence, Fanny a plongé sa buse dans le lait. Il ne faut pas que ça éclabousse quand elle enclenche la vapeur. Et ensuite, elle va relever sa buse pour ensuite... En fait, il faut bouger en même temps que la vapeur est dans le lait. Exactement. Afin que la mousse de lait puisse... Comment on peut dire ça ? Ben, prendre du volume. Prendre du volume. Voilà, exactement. Et ensuite, elle va replonger sa mousse vraiment au fond du pot à lait pour pouvoir chauffer le lait qui est en dessous. Là, je vais juste séparer dans deux pots pour avoir l'équivalent de mousse et de lait dans chaque pot. Pour ensuite avoir deux cappuccinos de même qualité. Donc déjà, the first one. Super joli. Ah bon, on ne voit pas beaucoup. Mais très joli, je n'allais pas le montrer. Non, on n'arrivera pas. Papa a de chance pour vous. J'ai déjà le goûter. C'est de mal, on ne voit pas. On ne voit pas. Ben, santé Fanny, merci. Santé. Très très bon. Voilà. Donc, ce qu'on conseille aussi pour faire des cappuccinos, c'est l'utilisation de lait entier et surtout de lait froid. Donc, 400 degrés avant de le faire mousser, ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Oui. Ben super. Merci beaucoup Fanny. C'était notre baristateur et factrice caféologue qui a fait plein de vidéos, vous pouvez les regarder. Et elle a aussi surtout écrit plein d'articles. Parce que les vidéos, c'est moi en fait. Voilà. Tout le mérite est pour moi en fait. Bon. A bientôt. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao.